Dans un précédent Retro & Magic, nous avions commencé à aborder la thématique des mascottes animales qui se multiplièrent dans les jeux de plateforme au début des années 90. Nous avions ainsi présenté les sympathiques Rollo to the Rescue et Wonder Dog, le médiocre Rocky Rodent et le nullissime Awesome Possum. Mais certaines mascottes ont connu juste assez de popularité pour connaître plusieurs aventures à l'image de celles dont nous allons parler aujourd'hui. La mode des mascottes animales ne s'est pas limitée aux consoles de jeu, mais a également sévit sur ordinateur. Lorsque le studio Gremlin annonce Zool en 1992, certains y voient déjà la réponse de l'Amiga à Sonic. L'enthousiasme des previews sera à la hauteur de la déception exprimée dans les tests de l'époque. Dans Zool, le joueur incarne le héros éponyme, un ninja venu de la énième dimension pour prouver sa valeur en triomphant des multiples dangers que l'on rencontre sur Terre. Il faut dire que Zool est un grand ninja, mais un tout petit être. L'échelle des décors et la thématique des sucreries omniprésentes, associées au design ambigu du héros, donnaient naissance à la théorie selon laquelle Zool serait en fait une fourmi. Gremlin publiera par la suite un communiqué de presse prétendant émaner d'une association de fourmis pour protester contre cette méprise. Bref, le mystère reste entier. Fourmi ou non, Zool n'en reste pas moins un jeu très médiocre et à la difficulté très élevée. On était en droit d'attendre bien mieux de George Allen, designer du très bon Switchblade 2. Cela ne l'empêchera pas d'être décliné sur la plupart des machines 8 et 16 builds de l'époque. Avec James Pond, Zool reste également l'un des premiers exemples de placements produits dans un jeu vidéo. Difficile en effet d'échapper aux multiples références à une célèbre marque de sucette placardée dans les niveaux. Malgré des critiques un peu fraîches, Zool remporte suffisamment de succès pour justifier la mise en chantier d'une suite, le bien nommé Zool 2. Le joueur peut désormais choisir son avatar entre Zool et son alter ego féminin, Zouz, et va devoir affronter le maléfique Krul, sempiternel vilain assoiffé de domination galactique. La persévérance a toutefois du bon car Zool 2 se révélera un bien meilleur jeu que son prédécesseur. Rien de bien original du point de vue du gameplay, mais le jeu est fun, nerveux et globalement bien mieux réalisé que le premier épisode. Bref, on aurait presque espéré que Gremlin sorte un Zool 3, mais aucune autre suite ne verra le jour. Du moins, pas en jeu vidéo. En effet, un roman adapté de Zool, une novelisation comme on dit, fut publié en 1995. Baptisé Cool Zool, ce roman était écrit par Stan Nichols, futur auteur de la série de fantasy best-seller Orcs. Comme quoi, il faut commencer petit. Une autre mascotte parviendra à tirer son épingle du jeu sur Super Nintendo et Mega Drive, Aero the Acrobat. Comme son nom l'indique, Aero est une chauve-souris acrobate de cirque. Lorsque le cirque est menacé par le clown maléfique Edgar Hector, Aero va devoir utiliser son agilité hors du commun pour triompher des sbires d'Hector, bien décidé à détruire le cirque. L'un de ses principaux adversaires sera Zero, l'écureuil servant de bras droit à Hector. Aero the Acrobat se démarque en misant sur les capacités uniques de son héros, capable d'effectuer diverses acrobaties comme des attaques en brille, ainsi que d'envoyer des étoiles pour se débarrasser des ennemis trop collants. L'une des particularités du jeu est que dans chaque niveau, le joueur doit accomplir un certain objectif, comme par exemple sauter sur toutes les plateformes étoilées pour les faire disparaître ou passer au travers de certains cerceaux. Aero the Acrobat était une création du studio américain Iguana Entertainment pour le compte de l'éditeur japonais Sunsoft, qui adoptera d'ailleurs Aero comme mascotte. Aero the Acrobat remportera un joli succès et reste l'un des héros emblématiques de l'air 16 bits. Le designer du jeu était David Sealer, qui plus tard réalisera Maximo pour Capcom. Fort du succès du premier épisode, Sunsoft passe commande d'une suite auprès d'Iguana. Aero the Acrobat 2 améliore la formule du premier épisode, ajoutant de nouveaux mouvements et de nouveaux pièges pour pimenter les niveaux. Le jeu séduit également par la qualité de ses graphismes et de ses animations. Aero doit encore une fois affronter Edgar Hector, qui a survécu à la confrontation du premier épisode. Hector met en branle le mystérieux plan B, visant à se débarrasser de la chauve-souris Acrobat. Peu de temps après, Aero découvre un étrange portail qui le transporte à travers l'espace et le temps. Aero the Acrobat 2 se révèle donc une excellente suite et un très bon jeu de plateforme. Iguana revisite à nouveau l'univers d'Aero the Acrobat avec Zero, the Kamikaze Squirrel. Comme son nom l'indique, on n'y incarne plus la chauve-souris, mais Zero l'écureuil. Anciennement sbire numéro 1 d'Edgar Hector, Zero décide de démissionner lorsqu'il apprend qu'un bûcheron maléfique, Lumberjack Jack, est en train de ravager sa forêt natale. Zero part donc en croisade pour sauver la forêt, rejoignant alors Aero sur la liste des mammifères à abattre d'Hector. Jeu très correct au demeurant, Zero the Kamikaze Squirrel prête un peu à sourire en raison de l'attitude outrageusement badass de son héros. Son expression censée évoquer la férocité fait plutôt penser à de la constipation, sans oublier les mouvements de karaté de l'écureuil ponctués de petits cris stridents. Rétrospectivement, le personnage n'est pas sans évoquer une version animale de Karaté Boy. Sans être mémorable, Zero the Kamikaze Squirrel n'est pas pour autant mauvais, mais reste moins convaincant que le deuxième épisode des aventures d'Aero. Ainsi s'achète notre diptyque consacré aux mascottes animales des années 90. Il existe d'autres personnages entrant dans cette catégorie que nous n'avons pas encore abordé dans Retro & Magic, comme Rocking Cats, Ninja Rabbids, Spunky Skunky, Super Frog, Gex ou Croc. Ce sera pour de futures émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada